Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul témus. J'ai l'impression que ça fait longtemps quand même. Donc c'est pas un gigantesque haul, quoi qu'il y a quand même pas mal. Après il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous montrer, mais ce que j'ai pris pour moi, je vais vous montrer. Et il y a pas mal de fringues. Alors on va commencer par les fringues. Voilà, tout simplement. Dans le mouvement, je suis en attente de Noël, et j'adore les fringues de Noël, je me suis commandé un joguinc de Noël. Beige. Super doux, super chaud. C'est en polaire à l'intérieur. Donc ça je vous ai pas fait le try on, parce que voilà, c'est tout simplement... Alors c'est du flocage, mais il y a un petit cerf comme ça, marqué Merry Christmas. Donc clairement, moi je vais le mettre maintenant, parce que je caille. Et voilà le pull. Très simple, pas de poche, pas de capuche, mais très chaud. Ça c'est clair qu'au moins j'aurai pas froid. Il est trop beau. C'est un petit barbie. Voilà. J'ai encore plein, plein, plein de trucs de Noël dans mon panier, mais j'essaie de m'imiter, parce que je l'aimais que de mi-novembre à mi-janvier en fait, vous voyez, donc j'ai pas besoin d'avoir une tonne de fringues de Noël. Alors, un gros coup de cœur sur ce pull que j'ai déjà porté. Je l'ai mis pour aller chez ma kiné la dernière fois, et elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau votre pull. Ah ! Alors j'adore la couleur, en plus il existe en plusieurs couleurs, mais le dos, c'est trop beau. Vous avez, d'ailleurs je pense que, j'ai pas essayé, mais je pense que vous pouvez le mettre dans les deux sens. Il n'y a pas l'étiquette, donc il faudra que j'essaye. Ça fait un beau décolleté enlever dans le dos, au pire, mais c'est trop beau quoi. Le dos, il est magnifique, vraiment sublime. Et je me demande si je vais pas me le commander dans d'autres teintes, parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, j'ai envie de le mettre tout le temps. Voilà. Dans ma passe pull en laine, et les trucs comme ça, quoi, les... C'est pas vraiment un taillenda ici, c'est un dégradé, de couleur pastel en plus. Voilà, je le trouve très beau. Il est doux, il est assez fin par contre pour de la laine. Il est assez fin, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il est plus que classique, mais je vous jure qu'il est super doux. Mais j'aime beaucoup. Et c'est vraiment le genre de teinte qu'en ce moment, je... Mais dégradé comme ça dans ces teintes-là, je n'en peux plus. J'en ai pas mal maintenant des pulls dans ce genre-là. Alors, pull raclant, enfin avec les manches raclants. Vous savez que j'adore ça, et j'ai commandé celui-là. Alors, il est hyper simple, puisqu'il est noir, mais alors, les manches sont avec des petits cœurs de toutes les couleurs. Et j'adore. J'ai craqué dessus. Voilà, je l'ai eu à 4 euros, je sais plus. Enfin, je vous affiche le prix, mais il me semble qu'il était vraiment pas bien cher. Et j'ai vraiment adoré. Voilà. Comme d'hab, j'ai tout pris en M, sauf celui que je vais vous montrer maintenant. Je l'ai pris en L, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il était plus dispo en M ? Est-ce que je me suis planté ? Est-ce qu'eux sont plantés ? J'en sais rien. Après, il est un peu large, mais pas non plus... C'est pas un truc de foufou, hein, vu que j'ai pris du poids, de toute façon. Et je pense que je vais me le garder pour le pilate, parce que j'aime beaucoup. Faudrait juste que j'enlève le cordon. Mais voilà, je le trouve très beau. Avec les petites étoiles, encore du dégradé. Et ça, avec un petit top en dessous pour faire le pilate, c'est assez fin, donc c'est pas trop chaud et tout. Ben, écoutez, je pense que ça ira très bien sur mon petit dégui de pilate. Yuki, tu me fais bouger mon anneau lumineux. Y'a rien à dire. Et toujours dans l'esprit dégradé pastel, avec des petites étoiles. Faut vraiment que j'arrête avec les dégradés pastels. Celui-ci, pareil, je l'ai eu pour pas bien cher, me semble-t-il. Et j'adore. Encore des petits cœurs. Je sais pas ce que j'ai avec les petits cœurs, là. Avec les petits volants au manche, comme ça. Ça, c'est un truc que j'adore. Et le volant au col, il est très beau. Il est assez fin, mais avec un petit débardeur noir. On voit pas trop en travers, j'ai l'impression. Non. Donc voilà, c'est très bien. Il est très beau. Je trouve que la couleur rose me va plutôt pas mal. Même dans les pastels, comme ça, très pâles. J'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très joli et classe. Tout en ayant un petit coup de folie. Alors là, on passe dans le classe sans folie. J'ai craqué dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie d'un nouveau col Claudine. Alors, il n'est pas aussi arrondi que les cols Claudine que j'aime. Mais je l'ai trouvé très beau. Donc, c'est un effet comme ça, pull, avec une sous-chemise. Mais c'est en une pièce. Effet pied de poule. Enfin, c'est du pied de poule, quoi. Tout simplement. Le col et tout ça, c'est un peu beige. Donc, c'est pas du blanc blanc. Ce qui n'est pas plus mal non plus pour éviter les taches. Et alors, vous avez un petit bouton derrière pour bien fermer le col que je n'ai absolument pas réussi à fermer toute seule. Donc, il faudra l'aide. En même temps, regardez la taille du bouton, la taille de l'élastique. Alors, oui, c'est élastique. Je n'ai pas de plage, logiquement. C'est les mêmes que j'ai pour l'été, qui n'a pas la mousse à l'intérieur. Donc, c'est avec tous les petits trous, c'est aéré. Voilà. Tout simplement. Eux, ils appellent ça des chaussures d'eau. Celle qui n'a pas la fourrure. Et là, vous pouvez l'enlever, la fourrure. Alors, pour le pilates, je me suis commandé une gourde parce que je l'ai trouvée trop belle, vu que c'est encore un dégradé de couleurs que j'aime beaucoup. Sauf que c'est un bazooka le bazar. Je n'avais pas vu qu'elle était si grande. Et moi, je bois trois gourgées pendant le cours d'une heure. Je ne sais pas du tout si je vais m'en servir. Yuki, c'est une paille comme ça à tété. C'est un bec pour tété. Yuki, qu'est-ce que tu fais ? En caoutchouc. Donc, voilà, ça se ferme. Vous appuyez, ça s'ouvre. Il y a la lanière de transport. Et vous avez à l'intérieur la grosse paille. Voilà. Mais je pense que ça fait au moins presque un mille. Ça fait, à mon avis, un mille. Attendez, ça doit être écrit. Madine Schoen. Non, ce n'est pas écrit. Mais je pense que c'est du 420 millilitres, un truc comme ça. Ou voire du 500 millilitres, voire même peut-être un litre. Mais je vais essayer de boire un peu plus d'eau. Donc, peut-être que si ne fût-ce que de la remplir à moitié, peut-être que j'arriverai à boire de l'eau. Après, quand on est au creux ou au café. Alors, j'ai pris ceux-ci. Ce sont des boudins à coller sous le bas des portes. Donc, vous avez les petits trucs en mousse. Le velcro double face. Et la pochette en cuir pour les glisser dedans. Alors, les tubes en mousse dépassent un petit peu. Et ils sont plus longs que nos portes. Mais ça se coupe très facilement. Donc, j'ai déjà mis à ma porte d'entrée et à ma porte d'extérieur. Et le troisième, vu que j'en ai déjà un entre la buanderie et la cuisine. Je vais le mettre sous le bas de ma fenêtre de la cuisine. Parce qu'il y a un énorme courant d'air en dessous de cette fenêtre. Là, on ne trouve pas quoi faire. Donc, je vais en coller un. J'aurai plus qu'à le couper à la bonne taille. Donc, je vous ai gardé celui-là pour vous le montrer en balai. Parce que je ne vais pas vous m'amuser à vous le déballer. Mais voilà, c'est une grande pochette en plastique. Vous glissez les petits tubes en mousse à l'intérieur. Vous collez sur la languette. Et vous collez ça à votre porte. Tout simplement. Gadget beauté. Je me suis pris un lot de trois. Donc, il y en a un qui est déjà en bas. Parce que ceux-ci, je vais les ranger en haut pour ne pas les perdre. Je n'ai pas encore testé. Mais c'est des rasoirs pour les poils du pif. Il faudra que je teste ça. J'ai souvent un poil noir ici qui m'énerve. Et quand vous voulez l'arracher, je vous jure bien que vous avez la larmichette. Arracher un poil de nez, c'est un enfer. Vous pleurez d'office. Donc, je me suis dit, j'allais tester ça. Et on verra ce que ça donne. Apparemment, il suffit de le mettre dans la narine et de tourner pour que ça rase. Il faudra tester. Toujours gadget. De toute façon, il ne me reste plus grand-chose. C'est ceci. Alors, attendez, je vais vous le sortir. Parce que là, je l'avais laissé dans le papier. Pareil, il ne faut pas le perdre. C'est ceci. Qu'est-ce donc que ceci ? C'est une pince pour aider à mettre les bracelets. J'allais dire que c'est la télescopique, mais non, ça s'enlève. Donc, vous pincez la pointe de votre bracelet ici. Vous le tenez comme ceci. Et vous savez fermer votre bracelet plus facilement que quand vous déjonglez comme ça. Voilà, tout simplement. Puisque comme je fais pas mal de bracelets en perles, quand je vais les fermer des fois. Ceux-ci, ça va, j'arrive à les fermer facilement. Donc, du coup, c'est pour ça que je les mets souvent. De toute façon, je les adore. Voilà, c'est toujours pratique pour fermer un bracelet sans devoir demander à chéri ou aux enfants. Je peux me le faire. Alors, je me suis pris des stickers d'ongles. Alors, c'est très rare que je prends des stickers. Je prends toujours des water decals parce que je n'aime pas le relief sur mes ongles. Mais j'ai trouvé ceux-ci trop beaux. Donc, vous avez plusieurs formes. Quoi que je me demande, c'est pas deux formes. Non, non, c'est plusieurs formes. Il y a trois formes, en fait. Vous avez les arrondis. Les pointus comme ça. Et les un peu en vaguelette. Et en fait, j'ai vu des nail art avec celui-ci. Enfin, un nail art avec celui-ci. Où la femme avait juste le vernis. Et elle avait collé ça le long de ses cuticules. Et ça faisait très beau. Donc, voilà. J'ai mes ongles à faire. Je sais ce que je vais faire. Et dernier article. Je ne dis pas de bêtises. Oui, que je peux vous montrer. Du moins, j'ai des fossiles qui se baladent sur mon bureau. Normal. Je me suis pris un lot de trois moules à gâteau. Parce que j'en ai marre. Je n'ai qu'un moule à gâteau et un moule à cake. Et ce n'est pas toujours le bon format par rapport à la quantité que je fais. Là, c'est trois fois le même. Mais dans trois tailles différentes. Donc, vous pouvez également, après, si vous vous amusez, les superposer. Pour faire une espèce de petite pièce montée. Voilà. Et je pense que c'est ce que je ferai pour l'anniversaire de Sam. Je vais faire des brownies. Voilà. Avec un bout de glace à la pistache ou à la noisette. Puis bon, qui veut quoi. Et je pense que je le ferai en forme comme ça, un peu pièce montée. Et je ferai un nature, un aux noisettes et un avec des pistaches. Comme ça, tout le monde sera content. Mais ça fera très joli. Ça fera très anniversaire, je pense. Donc, le coco devrait être content. Et voilà ce qui crouture ce haut loyer. J'ai été quand même assez... Enfin, non, parce qu'en fait, vous ne voyez pas les trois quarts de ce que j'achète là en ce moment. Parce que c'est des cadeaux. Beaucoup des cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Donc, voilà. Et pour le swap aussi, j'ai acheté pas mal de choses que je ne peux absolument pas vous montrer. Donc ça, il faudra aller voir sur la chaîne demain, non, en décembre. Voir tout ce que je lui ai offert dans le swap calendrier de l'avant. J'ai trop hâte. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des petites pièces qui vous intéressent. Dans les fringues, dites-moi ce que vous préférez. Si vous me dites le plus rose, je vous aime. Si vous ne me dites pas le plus rose, je vous aime quand même. Et donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi en vlog. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501